bonjour les amis les amis bonjour à tous aujourd'hui beatbuddy on parle de drum set et oui voilà les drum set dans la beatbuddy on a je crois 10 ou 11 croix d'origine que tu peux changer en fait c'est les kits de batterie comme sur la drum machine tu peux changer le kit de batterie seulement ici il ya quand même quelque quelque chose à savoir en fait à propos de ça alors moi je vais vous montrer ici comment ou aller chercher des drum set en fait gratuitement comment les installer comment les enlever et aussi comment écouter ce qui donne et aussi la petite astuce aussi à savoir voilà alors les drum set bon ici tu peux voir qu'en fait voilà ça ce sont les drum set d'origine metal percussion c'est du cell standard voilà de beatbuddy et après après moi je continue et ouais et si tu crois que je vais m'arrêter à 20 tu te trompes c'est tout les drum set que j'ai voilà 30 mais non 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 mon ami j'ai eu non 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 je m'arrête pas à 30 voilà 40 so et ben non moi je continue encore voilà 50 et je continue encore et je vais m'arrêter à 55 pour le moment j'ai 55 cette drum set en fait sur ma beatbuddy alors il faut savoir par exemple que en fait si je prends ici un drum set standard je prends le standard voilà il faut savoir que je prends en latin si tu prends un groove bon c'est un funk moi je vais rester sur le même groove et tu prends un drum set latin ok ici tu pourrais partir en funk et compagnie bon maintenant je te prends le même groove je te mets percussion voilà donc tu tournes et puis tu pousses ici pour confirmer tu vas prendre ta gratte et tu vas jouer à autre chose c'est le même groove là tu vas plutôt aller style oriental je sais pas quoi tu vas tu vas tu vas tu vas jouer à autre chose là si je te mets un voice c'est du beatbox là je sais plus comment on dirait dans le micro voilà ça te donne ceci et là tu vas tu vas commencer à jouer un peu techno tu vas mettre des patchs d'effet dilé je sais pas tout quoi s'arrêter et tu vas sur ta gratte tu vas tu vas automatiquement j'ai autre chose tu vas pas tu vas pas taper un blues là dessus bon ça pourrait aller c'est pas ça tu vois alors moi je te mets par exemple ça c'est un gratuit ça c'est le genre de mec moi franchement il mérite une stature il te donne ça gratuitement et je te fais passer la transition t'entends ici il y a le right ok il y a le right il y a deux cajons en fait voilà il y a deux cajons j'ai le ben cajon et puis tu as le cajon ben angelo aussi voilà gratuit aussi ça c'est le moindre reverb en fait et si je te fais la transition j'étais pas à partie 2 ici tu as du tambourin à la place du ride ok ça tu peux changer tout ça mais ce sera une autre vidéo je crois que je vais peut-être montrer un petit bout mais bon voilà alors ça c'est tout des petites gratos les mecs voilà je me trompe de bouton encore rien que moi je trouve que super moins franchement les mecs comme ça moi je te mets une statue quoi ça c'est génial c'est avec les cuillères tu vois les deux cuillères que tu retournes là le mec a fait ça tu vois c'est gratuit voilà et c'est ça que je vais te montrer où tu vas aller chercher comment les installer etc alors moi ici comme tu vois sur mon pc j'en ai déjà téléchargé trois pour aller plus vite alors pour aller les chercher je mets un lien en dessous de là dans la description mais je te le montre aussi en direct alors tu tapes dans internet google ou quoi que ce soit tu fais bitbuddy forum ok et tu vas sur le forum de bitbuddy pas sur le site de bitbuddy ok c'est autre chose là tu cliques sur tu cliques sur all ici tu scrolls un petit peu tu sais c'est elle chargé des chansons ça je vais montrer c'est une autre vidéo tu vois drum set pouf tu cliques et là ça y est t'est dedans et là tu vois là ta logique socal quitte tu cliques dessus voilà tu cliques sur le logique moi je vais prendre un autre aller pour la vidéo attend un que le stacks là non je crois que je l'ai déjà stacks piano and horns voilà je monte l'autre là et voilà ce là je vais pas par contre staxiama piano et tiens je vais prendre ça voilà je prends cela tu cliques dessus c'est en général c'est toujours Dropbox t'attends ça cherche voilà t'attends ça cherche je cliques ici téléchargement direct voilà c'est un peu dans chez moi vous m'en excusez j'ai plein d'appli qui tourne en même temps aussi voilà enregistré alors fait gaffe quand même c'est 49 mégas 60 70 ça peut être aussi à fait quand même attention quoi ta carte elle fait que 8 gigas donc si tu manques 50 mille chansons etc prévoit quand même le coup moi j'ai mis une 16 gigas ici voilà c'est juste du copier coller tu fais que tu copies le compte tu fais de copier et tu colle sur ton autre carte il n'y a pas de souci tu n'as pas besoin de créer des images ou je sais pas tout quoi voilà on désipe ici on va écouter ce que ça donne voilà alors on va écouter les trois donc maintenant je vais vous montrer comment les rentrer dans le big money manager il faut installer l'application il n'y a rien quelconque est connecté ici ma carte sd là dedans il n'y a pas d'usb connecté donc ici je vais travailler sur le pc sans toucher au contenu de la carte sd ici ok donc ici en fait je touche à rien les deux les deux choses sont séparées ça c'est pas mal parce que ça t'empêche de faire des conneries ou quand on a fait une ben c'est toujours te rattraper alors et si tu cliques sur drum set tu vas dans files tu fais importer drum set là tu vas sur ton bureau ça c'est ton espace de travail de big money tu vas sur le bureau et tu cliques sur kill drums voilà ok et là en fait vu comment j'en ai beaucoup tu scrolles en bas tu vas voir il est là tu le coches il faut qu'il soit coché et là tu as vu au milieu de l'écran il y a une synchro là en plein milieu de l'écran si tu l'as pas vu tu rebobines mais si tu veux le revoir je vais te la remettre voilà alors tmb808 voilà on va télécharger cela au milieu de l'écran donc ici là tu vas voir il y a une synchronisation qui va se faire comme au moment je vais cocher voilà et alors je fais encore importer je vais importer le cajon cordéon parce qu'il me tracasse celui-là voilà alors j'ai trois kits de batterie maintenant en plus dans ma collection tu es obligé de les cocher si tu les coches pas et tu fais la synchroque la bitbuddy il sera pas dans la bitbuddy ok donc tu es obligé de les cocher voilà une fois que tu as ça mais tu veux les écouter alors pour les écouter tu vas dans song est ce que beaucoup de gens en font c'est en fait ils prennent une chanson par exemple la blouse ici tu vois et alors ils vont changer le kit ici ne fais pas ça parce qu'après ça reste avec et si tu sauvegarde ton projet en fait quand si tu synchronises avec la bitbuddy mais ton blues il sera avec un kit percussion peut-être quoi que c'est pas ça que tu voulais donc beaucoup de gens font ça moi je l'ai fait aussi au début maintenant il ya le test beat ici en dessous ok donc dans test drum set component volume là tu pourrais déjà écouter qu'est ce que ton kit donne ici en fait voilà je vais faire cajon je vais faire kick 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 drums là kick drums ok je fais play voilà j'ai une intro de film voilà donc maintenant je vais écouter qu'est ce qui me donne le cajon accordéon bah oui qu'est ce qui me donne le cajon accordéon on va écouter et là tu entends c'est une batterie là je fais la transition tu vas me dire qu'il n'y a rien il n'y a rien donc ici je vais écouter maintenant le tmb 808 voilà enfin qu'est ce que ça donne ça bon voilà alors maintenant il ya une chose à savoir en fait tu as vu en fait que le cajon accordéon là voilà je le remets il te donne rien rien de spécial tu dis c'est pas du cajon et c'est pas d'accordéon c'est pas quoi alors j'ai donné un truc test beat tu touches pas aux autres les autres c'était chanson va pas merder là dedans tu cliques sur test beat tu fais son et tu fais new song donc en bleu c'est une nouvelle chanson ok alors ici tu vas mettre le cajon accordéon voilà parce que ça t'inquiète bon je dis du cajon accordéon cajon ça sonne une batterie c'est quoi tu mets cajon accordéon et maintenant ici en fait sur le main loop je vais faire une autre vidéo là dessus ici je vais faire un passage rapide tu cliques droit et tu fais créer new pattern ok ici voilà et là tu te rends compte en fait que c'est plus que ça ok donc en fait tu vois ta basse ici franchement il a bombardé le truc ça c'est un peu l'archaïque du de l'éditeur quand il y a trop ben tu te retrouves pas forcément toujours voilà alors tu vas me dire ok cajon accordéon ok moi je vais rester sur un à droite donc à gauche pardon et un time signature 4 4 ici et je vais rester sur un une barre ok sinon on va trop s'attarder et en fait ici maintenant mais c'est le kit batterie mais qui est repris en fait vu que ici si tu scrolles voilà tu as ici en fait les tomes les batteries t'as le snare t'as le kick drum ici voilà le kick drum donc lui en fait si tu vas sur un kit normal et tu change en cajon accordéon ben tu vas rien entendre des différences vu qu'il va te reprendre les mêmes trucs il va te reprendre le kick la caisse claire etc et en ouvrant en fait tu vas tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup plus ok et alors à ce moment là ben tu as deux façons ici on en mode édition ok bon je vais fermer pour te montrer les deux façons je vais prendre je vais aller chercher en fait son non importe son je crois que j'ai sauvegardé une chanson à la balade voilà moi je vais apporter une chanson donc tu peux exporter une chanson de ton répertoire tu l'exportes et puis tu la réimportes dans tes bits comme ça t'es sûr que tu vas pas merder ton truc quoi tu vois alors si je mets balade 2 et je mets rock voilà j'aurai donc la batterie normale si je mets un cajon accordéon je vais la faire jouer c'est en fait c'est parce qu'il a repris lui maintenant ici en fait donc ton premier look qui fait édite on revient au même truc et tu peux transposer en fait tu vas voir qu'il y a des notes voilà lui t'as repris le donc la grosse caisse la caisse claire et le charleston fermé ok c'est ça que t'entends en fait dans le général mais il y a aussi ça dans ce kit là alors il suffit de transposer en fait les kits donc si je prends ici le premier je mets 100 je veux moi je fais au brouillon je peux taper direct au clavier je vais aller plus vite comme ça attends attends où j'ai mon clavier ça va être plus simple voilà je fais 100 ici ok et je je ferme celui là ici en fait dans le cross stick c'est pas le même donc je vais monter à f2 ok je mets 100 aussi ok maintenant tu peux fermer ceci ou pas tu peux le sauver et j'ouvre les deux donc dans le kick drum je remets 100 ici voilà tu peux taper direct au clavier ok je descends celui là donc je bouge donc ici je suis au cross stick donc là on remonte ok c'est juste une transpose je transpose en fait hein je déplace transposer je sais pas comment on te dit voilà de façon t'as compris 100 ici bon ça pourrait peut-être aller trois fois voilà je scrolle encore et là on est dans le cross stick donc c'est le deuxième hop je vais faire 90 ici et je descends ça ici voilà ici encore un je vais le laisser bon bon maintenant qu'est-ce que tu veux entendre tu vas plus entendre avec une batterie tu vas entendre ceci voilà donc appli safe ok bon il y a des trucs bon comme j'ai toujours dit à des trucs qui sont bien qui sont moins bien donc ici en fait tu peux descendre la vélocité ça va trop fort voilà tu descends la vélocité etc etc maintenant tu peux t'apercevoir que dans ce kit bon moi je fais au bouillon parce que sinon ça va prendre trop de temps la vidéo encore donc alors tu peux prendre par exemple voilà la basse je fais n'importe quoi je tape n'importe quoi voilà hop hop maintenant tu auras ceci ok et tu peux faire en fait tu peux ou transposer déplacer toutes tes notes ou tu crées un nouveau c'est possible tu peux faire de nouvelles chansons mais comme ça en prenant présent une chanson ou un groove dans ta liste tu l'exportes puis tu la réimportes dans tes beats comme ça tu es sûr de pas de rien merder en fait voilà alors cajon cordéon moi je vais pas le garder on va une fois tester le tmb808 donc je fais new patterns allait à plomber lui mec voilà donc il reste toujours avec la main la batterie tu vois il permet tu peux mettre de la base en fait donc en fait ce que tu peux faire ici donc ici on a un schéma plutôt là on en 4 4 on va rester comme ça je vais te faire un stick ici voilà un stick ici là je te fais un truc simple on va pas se compliquer la vie aujourd'hui c'est pas le but de la vidéo tu vois de l'ombongo un mythe conga là tu as de la percussion et puis on monte et là on va dans son truc à lui donc ici je vais dire je vais faire ça 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 si tu écoutes ça te donne ça voilà j'ai fait j'ai fait au hasard en fait tu respectes les mesures ici tu sais jamais voilà c'est pas mal je dois voilà ça me plaît encore ce truc voilà non non si tu veux rajouter un petit truc voilà un sur deux on va dire donc fin de la de la ici et fin ici voilà maintenant tu auras ceci ok on tu fais un pli et maintenant tu sais louper ta chanson voilà on t'aura ceci voilà en partant d'un drum set qui pour toi c'est une belle batterie non c'est parce qu'en fait ça reprend pas en fait les mêmes comment dire vu qu'il y a la batterie déjà dedans ici lui n'a pas transposé il n'a pas changé tout en fait il a gardé la batterie il a rajouté des trucs donc toi si tu pars d'un kit batterie et tu prends celui là il y a aussi le kit batterie qui est inclus il va reprendre la même kit et il va pas te faire entendre ça par exemple tu peux partir sur un bel truc comme ça voilà t'as le looper qui joue je peux un peu voter mon loop non c'est un peu de brouillon je peux un peu de brouillon Ok, tu l'as capté le truc. J'ai raté mon look, mais bon, j'ai fait tout simplement. Voilà, tu as capté le système, en fait, c'est tout simple. Et juste que des fois, le mieux, c'est... Enfin, moi, je n'ai pas un énorme écran, je crois que c'est un 22 ou 24 pouces, je ne sais même plus. Un 22, 24, je ne sais pas. Si tu as un grand écran, tu verras plus... Comment je dirais, l'éditeur, tu le verras mieux que, bon, sur un petit... Si maintenant, tu es sur un portable 15 pouces, mec, franchement, si tu ouffes ça, tu vas râler, quoi. Tu vois, et en plus, tu es en 4x4, donc tu peux encore rajouter des mesures. Il suffit de faire ici, de taper 2, là. Voilà, tu entends, je ne me... Et bon, là, tu es encore plus loin dans le rythme, tu vois. Après, tu sais faire des splits et tout ça, ça sera une autre vidéo. Moi, je vais essayer de montrer ça simplement. Tu vois que, tout simplement, en fait, tu peux rajouter deux sons sur le même truc. Voilà, un qui est un peu plus véloce que l'autre. Et voilà, je fais faire un truc comme ça, voilà. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ok, tu as ça, donc appli, et là, tu fais louper ta partie ici, hop, tu joues. Donc, il va demander safe. Voilà, et tu peux partir de ça, à ton S, le soir, hop, tu fais ton petit truc. Tu n'es pas obligé de brancher ta bit-buddy, donc voilà, tu peux garder, en fait, ton kit batterie ici, et faire quelque chose avec si tu en as, si tu en éprouves le besoin. Alors, ça, c'était, voilà, que le drum, ce n'était pas terrible. Voilà, quand j'ai encore dit, il ne m'intéresse pas tellement non plus. Voilà, fais ça, va dans tes beats, à la rigueur, fais une nouvelle chanson. Si tu as un beat que tu dirais, tiens, je vais transposer les notes, par exemple, du, je ne sais pas moi, du Techno 1, mais tu sauvegardes la chanson du Techno 1, et puis tu la réimportes, donc pour faire ça, tu fais, tu pousses, tu cliques dessus, donc ça, c'est la chanson, Techno 1, tu fais 100, tu fais export, pardon, export 100, voilà, tu fais Techno 1, tu l'enregistres dans ton espace de travail, voilà, tu fermes ça, donc ça, tu sais que tu l'as, tu vas dans tes beats, ici, tu cliques une fois dessus, et tu fais files, import, import 100, tu vas rechercher ta Techno, voilà, et elle est là, et t'es sûr que tu ne vas pas merder l'histoire, tu vois, bon, c'est, voilà, maintenant, tu as ceci, ok, donc lui, il est en kick drum, etc, machin, donc, cancel, tu changes ici ton kit, voilà, évidemment, tu n'entendra rien, je pense, donc il reprendrait quelques sons, non, même pas, non, c'est un kit batterie dont il a mis, il est fait, en fait, voilà, alors, tu fais Edit, et là, tu vas te retrouver, donc, avec les notes, voilà, qui sont là, et toi, en fait, si tu veux rajouter à ça, maintenant, tu peux simplement rajouter un truc, donc, tu peux rajouter, par exemple, ici, ceci, je vais dire, ici, on va dire à chaque fin, moi, je ne sais pas ce que je fais, je ne connais pas le kit, voilà, donc, à chaque fin, voilà, je fais juste une partie, et bien, tu auras ceci, maintenant, OK, donc, lui, il a continué encore plus loin, donc, si tu veux, voilà, donc, si tu veux, on va continuer ici, donc, à chaque fin, hop, je vais cliquer un peu n'importe quoi, vite, comme ça, voilà, la vélocité, en fait, la vélocité, c'est un peu le volume, donc, tu compares ça au volume, c'est tout, voilà, je fais ça vite, chaque fin, hop, et ici, je vais mettre un fort, tiens, regarde, même deux forts, un fort et un pas fort, donc, voilà, ici, il y a deux notes qui vont jouer en même temps, donc, il y aura ceci, maintenant, ça, c'est deux notes en même temps, t'entendu, donc, si je coupe, ici, non, je vais les mettre deux forts, tu vois, tu peux même en mettre plusieurs, il n'y a pas de souci, le tout, c'est pas de les mettre fort, sinon, t'entends, l'autre est trop supérieur, tu vois, donc, tu fais, voilà, donc, tout ça, ça va se jouer ensemble, ici, à la fin, voilà, donc, tu fais un pli, hop, et là, maintenant, ici, dans le techno, donc, après l'intro, ça, ça va rester loupé, tu vois, etc, etc, mais, tu n'as rien gâché, en fait, tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien merdé dans ton répertoire original, alors, pour enlever la chanson, c'est le même principe, techno, voilà, tu vas dans song, delete song, yes, voilà, balade, ici, new song, par exemple, delete song, voilà, et balade 2, delete song, tu peux les renommer aussi en cliquant, voilà, attention de ne pas cliquer sur delete folder, voilà, alors, ça, c'est le drum set, donc, si tu as un drum set qui t'intéresse, tu le gardes, donc, n'oublie pas de les cocher, hein, moi, il y a, le kill drums, là, il ne m'intéresse pas, voilà, donc, pour les, les enlever, tu sélectionnes, fais gaffe que tu n'en as pas de sélectionnés, hein, donc, il doit être, sélectionner, ce n'est pas coché, hein, ça, il doit être en bleu, qu'il soit coché ou décoché, ça n'a pas d'importance, donc, tu vas dans drum set, tu fais delete drum set, de ton espace de travail, oui, de ton projet, oui, donc, un genre de cordéon, il ne m'intéresse pas trop non plus, donc, je le delete aussi, delete drum set, oui, et oui, maintenant, je garde, celui-là, je vais le garder, par contre, par contre, je vais le renommer, parce que, moi, avec leur numéro, là, et tout, c'est trop long, donc, un, un, donc, je vais faire, hop, 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 voilà, et hop, et tu tapes enter, voilà, il va synchroniser, voilà, voilà, bon, maintenant, si tu regardes TMB 808 et Electro Piano, il n'est pas dans la Beat Buddy, ok, donc, je vais, voilà, donc, j'ai un truc de 808, là, ça, oui, ça, je sais, et tu peux regarder, il n'est pas dans la Beat Buddy, donc, maintenant, il faut la mettre dans la Beat Buddy, hein, quoi que tu n'as pas de son, tu n'as pas fait de son avec, ok, donc, il n'est pas dedans, il faudra l'installer, en fait, sur la carte SD, voilà, il n'est pas dedans, t'inquiète pas, moi, je suis sûr qu'il n'est pas dedans, parce que j'ai, j'ai jamais été la charge, en fait, voilà, bon, maintenant, alors, on va faire d'une pierre deux coups, on fait une chanson, hein, song, dans Test Beats, ici, donc, on va faire New Song, voilà, je vais mettre ce kit-là, TMB, voilà, je vais faire un petit truc, hein, sympathique, créer un New Pattern, voilà, en tout simple, hein, je vais faire un truc très simple, donc, je vais mettre ici, voilà, ici, 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 et ici, donc, ce que j'ai maintenant, c'est ceci, ça, ça me plaît pas trop, là, donc, je vais plutôt, Tim, bon, moi, je vais mettre très plutôt un truc comme ça, Tim, 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 on va mettre ça, et je vais encore mettre ça, voilà, et alors, je suppose qu'ici, il va dans les basses ou pas, le mec, alors, je vais encore mettre un petit coup de ça, ça fait carillon de porte, en fait, ce truc, et je vais encore te mettre un petit peu de ça, ok, et ici, en fait, je vais te mettre une petite note entre, ah, pas mal, ça, ça, là, je vais l'enlever, voilà, turn à zéro, et ici, je vais te mettre, je connais pas le son, c'est pour ça, c'est pour ça, un peu, ici, ça déconne, donc, ici, je vais mettre, peut-être ça, voilà, ça, c'est joli, voilà, appli, ok, et là, en fait, voilà, j'ai une chanson, ok, donc, dans Test Beat, ma new song, ok, alors, je vais sauvegarder le projet, ici, ok, moi, je suis d'accord, donc, je garde ça, là, il est sauvegardé sur le PC, hein, j'ai toujours rien sur la BitBuddy, donc, maintenant, on va, on va importer tout ça dans la BitBuddy, alors, tu as deux solutions, ou tu tires la carte SD, et tu le mets dans ton lecteur de disque, sur ton PC, il va t'ouvrir, ou alors, tu prends la prise USB, c'est ce que moi, j'utilise en général, j'évite un peu de toujours retirer, parce qu'au début, en fait, tu vas énormément enlever, retirer, enlever, retirer, voilà, il connecte, tu t'ouvres directement ta carte SD, voilà, ça, c'est ta carte SD, il ne faut pas aller là-dedans, je ne suis pas là-dedans, voilà, et ici, en fait, tu vas dans France, il faut avoir installé, donc, le BitBuddy Manager, et tout ça, en ce moment, c'est déjà fait, tu fais Synchronize Project, donc, là, il te demande, si tu veux synchroniser avec le E, vérifie bien, poste de travail, si c'est bien ta carte, de ta BitBuddy, tu fais Yes, tu attends un peu, là, voilà, t'attends que ça, ça se finit, voilà, là, il est en train d'apporter, en fait, tout le projet de PC sur la carte SD, voilà, ça fait, tu peux fermer ici, maintenant, il n'y a pas de souci, bon, ici, je vais éjecter la carte SD, voilà, ça fait, je peux éjecter ici, mon USB, là, il va me mettre, voilà, et maintenant, tu pourras voir, en fait, que le Drum Set, sera sûrement, tout à fait à la fin, voilà, je vais à l'envers, voilà, il est là, TMB Electric Piano, ok, et ma chanson, elle est là aussi, donc, si je vais dans, My Test Beats, là, la, New Song, je la charge, je mets un tempo de 75, et je lance, et j'ai ma chanson, putain, c'est ça, mon look de, voilà, à la partie d'un truc bête, j'ai pas fait, je connaissais même pas le kit, et t'entends que ça sonne, et tu vois, c'est ce que j'aime bien, l'habit de dire, en fait, tu fais quelque chose, et tu vas t'adapter, à ça, en fait, voilà, donc si t'as à l'opper, moi j'ai à l'opper, je vais couper le micro, et tu vois, dans un simple truc, donc tu vois, dans un kit, en fait, que tu t'as dit, ça change rien, Si, c'est ça que tu dois aller faire. C'est que le mec n'a pas fait pour toi. Et t'es parti. Je coupe le micro. Et t'es parti d'en dépris comme ça, quoi. Tu sais faire plein de choses, mais en fait, l'archaïque, c'est l'éditeur. Franchement, il y a beaucoup qui se plaignent. Ils s'occupent avec leur club maestro, leur looper, et on néglige le reste, quoi, là. Il faut le dire comme ça, c'est comme ça. L'éditeur, il est vraiment à améliorer, de ouf. Mais bon, c'est personne qui va se pencher. Voilà, fait avec le TMB 808, là, tu vois. Voilà, on va se quitter là-dessus. Il faut dire que ça a été utile. Vérifiez bien, et bon, il y a des kits qui sont... J'ai un peu diminué le son, là, par contre. Voilà, donc j'ai... Si on a un bed d'eau, ben, j'ai pas fait de fil, rien du tout. Donc, ça va rester toujours comme ça. Parti d'un bed truc stupide, ben, t'as un beau petit truc. Voilà. Si t'as un multi-effet, voilà, c'est plus rapide pour faire un truc. Et c'est ça qui t'inspire... En fait, c'est ça qui a bien l'habitude de dire, c'est que tu changes ton drum set, et quand tu changes ton drum set avec le même groove, ça va t'inspirer d'autre chose. Voilà, c'est ça. Si je coupe... Donc, ici, je vais quand même faire regarder, parce que maintenant, j'ai fait à l'envers, si je change mon kit, maintenant, est-ce que quelque chose va se mettre à sa place? On va faire Coffee House Percussion. Cela, je vous le conseille, franchement. Regardez, Coffee House Percussion, il est génial, franchement. Maintenant, il faut voir s'il va prendre en compte. Voilà, ici, tu n'as rien. Tu n'as rien du tout. En fait, parce que... Le son, en fait, il est fait pour le 808, là. Et il n'a rien, en fait... Comment je t'expliquais ça? Si tu prends le drum kit, le snare, par exemple, et tu mets le snare, tu auras le snare partout. Tu auras le snare ici. S'il n'y a rien, ici, dans les sons destinés au Coffee House, tu n'auras rien. Il suffit de transposer, en fait. Il suffit de... Tu dois transposer. Donc, c'est-à-dire que... Voilà. J'allais dire qu'on allait se quitter là-dessus. Voilà. Ça, c'est le kit, en fait, TMB Electro Piano. OK? Si maintenant, je mets, en fait, le Coffee House, qui doit se trouver, là, ici, vous allez voir, en fait, voilà, que tous les sons, ici, sont non supportés. Voilà. C'est ce qu'il faut voir. Donc, tu dois transposer, tu dois déplacer tes sons, en fait. OK? Donc, alors, si tu veux retrouver un... Quelque chose... Bon, je ne connais pas tout. Je ne vais pas faire ça rapidement. Tu vois, ici, le premier, donc, il n'est pas supporté. 38. Bon, tu fais ici, hop, et tu tapes 38. Bon, je fais au hasard. OK? Maintenant, tu peux faire recopier la chanson pour... Voilà. Donc, ici, je le supprime. Tu le mets à 0. Alors, ici, tu as 35 et 35. Alors, ici, on va faire... 35. Je ne connais pas tous les sons. Et un plus haut, 35. Voilà. Tu dilettes celui-là. Alors, ici, j'ai 45. On va dire, ici, on va prendre le... Voilà, 45. Hop. Je dilette celui-là, vu qu'il est non supporté. 35. Allez, je vais ici. Voilà. Je tape 35. Tu descends celui-là. C'est chiant, hein? Je sais bien, hein? Mais ça, c'est... C'est l'autre partie. Voilà. Mais comme ça, tu le sais, au moins. Parce qu'il y a beaucoup que je crois que... Qu'ils se disent, ouais, les kits, c'est de la merde que tu as fait. Non, 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 non. Ne t'inquiète pas. Le mec, tu as fait un chouette truc, en fait. Voilà. Je vais taper 42. Mais en fait, en fait, lui, il n'a pas... Il y en a qui le font, comme le cas de John DiAngelo et tout ça. Il a remplacé, en fait... Ouais. Je ne sais pas comment t'expliquer ça en... Là, 33. Je prends les mêmes vélocités, hein? Voilà. 31. Je vais taper n'importe où, hein. 31. Je ne connais pas tous les sons. Les sons par cœur, comme ça. 26. Voilà. Hop. 26. Peut-être que là, il ne sera pas... 21. Voilà. Hop. Et 35. Je vais faire ici. Tu vois, alors, il te supprime les autres... Le tambourine, allez. 35. Hop. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, les sonnettes que tu avais là, tantôt, maintenant, c'est ceci. Voilà. Donc, là, tu auras ton Coffee House percussion, en fait. Voilà. Donc, si je fais play, je fais safe. Et... En fait, je n'ai pas changé de boule. Donc, j'ai changé les sons. OK. Donc, si tu lances avec le look que j'ai fait, ça ne va rien donner. Parce que ça, ça va t'aspirer autre chose. Voilà. Donc, ici, je fais... Donc, on va se quitter là-dessus, hein. Donc, on va... Ici, vu que j'ai le Coffee, je vais remettre, en fait... Voilà. Le TMB. Voilà. Je pousse dessus. Et je remets... Je relance. Voilà. Il va me relancer tout. C'est à toi, à déplacer les notes, en fait. Voilà. C'était le Drumset, une petite vidéo, en fait, concernant comment télécharger. Moi, je vous conseille les cajons. Ils sont tous bien, hein. C'est pas ça. Mais il faut le montant de fin. La cathédrale est très bien aussi. J'ai déjà montré dans le vis. Ce sont des cloches d'église, en fait. C'est génial. Franchement. J'aime bien, moderne, voilà. Le Bodhran Standard Keeper. Ah. Ben. Normalement, celui-là, j'en ai le... Il y a un genre là, lui. Bodhran. Ah, elle est là. J'ai oublié de le diléter, lui. Je fais un petit tour de... Ok. Celui-là, il ne me plaît pas tellement le Bodhran Standard Keeper. Je vais l'enlever aussi. Ben voilà. Vous savez à peu près comment ça marche. Je vais mettre ça un peu moins fort, là. Comme ça, vous voyez un peu comment ça marche les Drumset. Bon, téléchargez-les. Bon, si jamais t'entends que ça reste la même batterie, ben, clique droit, Edit, Créer New Pattern, et je transpose tes notes, ou essaye, ou teste, ou carte note pour faire autre chose, comme je viens de faire maintenant. Automatiquement, tu vas jouer quelque chose. Ça va t'inspirer quelque chose. Donc, même un bête truc, hein. Tu fais sonner une note, puis une autre, puis une autre, puis une autre. En style ambiant, tu vois. Tu vas avoir quelque chose de bon, ne t'inquiète pas. Voilà. C'était la petite vidéo sur les Drumset. Donc, je répète, il y a des payants, il y a des gratos. C'est à vous de voir. Moi, je ne pousse personne. Dans les gratos, il y en a et qui sont super bons, les mecs. Moi, je vous conseille, franchement, à part rater, je veux dire, à part rater, je veux dire, à part rater. Coffee House Percussion, Jambé Basique, ça dépend. Le Farsify, pas mal non plus. Le Flatwood Center, assez vintage, pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que j'aimerais ? Le Baudran, si vous aimez du Celtic, c'est à peu près le tambourin celtic, comme il y a des années en arrière. Pas mal. Tambourin Checker, c'est juste le tambourin du Checker. Donc, c'est très doux. Cajon Bangello, Ben Cajon, apprendre absolument ces deux-là. Allez-y, les gars, Balade Kongas. Bon, ça, ça reste à voir ce que tu veux faire. Orbi and drums aussi, c'est pas mal non plus. C'est, comment j'ai dit, une batterie, j'ai dit, assez reverb, avec quelques sons électro dedans. Voilà. Ça vaut de voir, moi, je sais pas vos goûts, vos couleurs. Voilà, moi, en général, je chope, je regarde. Ça me plaît, ça me plaît pas, comme l'autre, là, j'ai dit l'été, ça m'intéresse pas trop, ça ne va pas m'inspirer grand-chose, en fait. Voilà. C'était la petite vidéo du jour, en espérant vous voir. Il va encore en avoir des autres, ne vous inquiétez pas sur les sons et tout ça. On va un peu regarder comment ça se passe à ce niveau-là aussi. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt, j'espère. Merci, pépère.